Le lieu d'accueil était prévu ailleurs, donc c'est vraiment avec plaisir et avec joie que l'Institut français vous accueille, j'espère, au frais, dans des conditions d'écoute qui seront favorables. Pour nous, il est très intéressant de suivre cette journée et de profiter de cette journée pour éditer une bibliographie aussi complète que possible sur la littérature Saint-Louisienne, sur le patrimoine littéraire régional et local. On s'en rend compte que notre médiathèque est singulièrement appauvrie depuis un certain nombre d'années, qu'il nous faut impérativement lutter contre la disparition des ouvrages, la révaporation, reconstituer les fonds, en faire l'inventaire, et donc essayer de compléter au mieux cette bibliographie sur la littérature Saint-Louisienne. Donc pour nous, ça sera très intéressant de rester en contact avec vous et de pouvoir continuer ce travail qui fera peut-être l'objet, je ne sais pas, professeur, d'actes ou de la publication d'actes. Voilà, donc on sera très intéressé pour cela et pour continuer aussi ce type d'échange avec l'Université Gaston-Berger, c'est possible. Donc voilà, je vous souhaite un bon travail, une bonne écoute et je cède la parole au président. Professeur Liffongo, organisateur de ce colloque sur la littérature Saint-Louisienne, Mesdames, Messieurs les professeurs, chers invités, Encore sous le choc du décès de notre ami et confrère Charles Camarade, l'émotion nous éteint. Un homme qui a poursuivi son idéal tome de culture jusqu'à son dernier sort. Le cercle a perdu l'un de ses membres les plus préciseux, la ville de Saint-Louis, son animateur culturel infatigable, et la francophonie, son ardent défenseur. Que Dieu l'accueille dans le mur de ses paradis ? Il a vécu un bon samaritain, Charles aura été de tous les combats qui glorifient l'homme, paix à son âme, Charles est parmi nous. La portée de cette journée est internationale. Nous vous remercions, Professeur du fond du cœur. Veuillez prouver ici l'expression de notre profonde gratitude et de notre grande estime. Vous donnez Nous vous remercions, Professeur du fond du cœur. Veuillez trouver ici l'expression de notre profonde gratitude et de notre grande estime. Vous donnez ainsi l'opportunité aux écrivains d'avoir une visibilité, celle de leur création. Mesdames, Messieurs, chers invités, Des écrivains ont magnifié la vieillicité ou peint les traits d'esprit des générations passées. Des natifs de Saint-Louis n'ont pas été en reste. Il s'agit du Gagnolet, un mot doux Mapaté Diagne, un mot doux Dugué Klerondiaye, un mot doux Laminia, Malifal, Charles Carère, Lamin Djarati, Irbaï Mersourang, entre autres. Ces précurseurs sont restés des modèles qui ont donné par leur engagement constant cette prise de conscience à la nouvelle génération pour que la ville demeure une cité culturelle. Ainsi est née la littérature syndicienne dans sa sénégalité. Notre génération n'a pas d'émérité. Elle a pu s'annoncer aux aînés pour produire des œuvres de beauté aussi riches que variées dans tous les genres littéraires. Celles supportent haut l'étendard et encouragent les jeunes talents à s'épanouir. Dans ce cadre, les écrivains réunis ici jouent leur passion et de fortes manières. Il s'agit de Louis Kamara, Grand Prix du chef de l'État et Babolo Oudife, Aminata Soufan, Aminata Soumbaye, Fadounian Siga, Colonel Moumar Gueye, Papa Sambosaou, Al-Fassi, Papa Sadaan, Siavoudiakite, Aline Badrasek et votre modeste serviteur entre autres. En édition cette rencontre, professeur Liffongo, vous avez voulu persuader le public à adhérer au livre pour donner une existence dynamique à l'auteur. Le livre est écrit pour être lu. On lit de moins en moins, dit-on, et pourtant savoir lire n'a que des avantages essentiels dans notre vie. Celui qui sait lire devient le légataire universel de l'héritage de sagesse laissé par les siècles qui l'ont précédé. L'enseignement lui arrive sans passer par la bouche du maître. Célébrer le livre, c'est naturellement, évidemment, célébrer l'écrivain. Mesdames, Messieurs, chers invités, nous sommes convaincus que ces moments d'échange seront fort enrichissants et aideront à mieux faire connaître Saint-Louis et ses écrivains, ainsi que ceux du Sénégal et du monde. Nous allons conclure en vous renouvelant, au nom de tous les écrivains et les acteurs culturels de la vie de la sénégalité du pays, nos remerciements infinis, professeurs. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre amable attention. Je dois remercier M. le directeur de l'Institut, parce qu'au départ, quand j'avais pensé à pousser ce projet, comme on s'était entendu l'année dernière, quand j'étais ici en Fourbright, le premier endroit auquel j'avais pensé, c'était justement ici, mais il y avait des petites désentences. Donc voilà qu'on a tourné en ville et puis finalement on est revenu ici. Monsieur le Président, je vous remercie encore. Louis Camara, c'est lui qui m'a vraiment aidé à assurer, n'est-ce pas, la bonne marche de ce programme. Et je vous remercie tous d'être venus suivre les débats autour de la littérature, ces musées. J'avais rencontré une dame dont j'avais fait la connaissance il y a quelques semaines. À la sortie, je la trouve encore sur place. Je lui ai demandé, mais Madame, vous êtes encore là? Elle me dit, oui, je suis encore là, je me promène à la Saint-Louisienne. Je lui ai dit, mais tiens, il y a quelque chose de particulièrement, une spécificité à Saint-Louisienne. Et donc, l'année dernière, quand j'avais organisé le colloque, c'était pour les écrivains de venir, n'est-ce pas, s'exprimer. Et à la fin, c'était un grand succès, ça avait très bien marché. Et on avait, on s'était entendu que chaque année, ou bien tous les deux ans, on aura un colloque autour de la littérature Saint-Louisienne. On avait choisi, donc, le thème de l'identité. Parce que, en lisant les ouvrages Saint-Louisien, je trouve une forte revendication identitaire dans tous les romans Saint-Louisien. Donc, moi, c'est attendu de parler du thème. Et je crois que je vous dois une petite explication pour, je dirais, l'interculture de la salle. Elle est presque vide.